Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui nous allons parler de greenwashing, publicité trompeuse, slogan fallacieux ou label autodécerné. Les marques sont prêtes à tout pour se donner une image responsable. D'où cette question, comment lutter contre le greenwashing ? Pour y répondre nous recevons Mathieu Janisch, chercheur et consultant sur la communication liée à la transition écologique, professeur à Sciences Po Paris et co-auteur du guide sur la communication responsable de l'ADEME. Bonjour Mathieu Janisch. Bonjour Maxime. Vous êtes chercheur et vous analysez les stratégies de communication des entreprises sur les sujets environnementaux. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et nous éclairer sur votre rôle de consultant ? Effectivement, ma particularité c'est de travailler à la fois avec une casquette de chercheur, d'enseignant et de consultant sur ces sujets de marketing, communication et publicité plus responsable. Donc l'enjeu c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut transformer ces métiers, ces activités pour les rendre plus compatibles avec les enjeux du développement durable. Et j'essaie d'aborder ces enjeux là à travers une casquette de chercheurs donc qui me permet de prendre du recul, d'analyser par exemple les discours des entreprises sur leurs engagements RSE mais aussi une casquette de formateurs donc enseignants, formateurs soit dans des universités type Sciences Po soit auprès d'entreprises. Et puis également d'accompagner les entreprises, les organisations, les aider à trouver le ton juste, à prendre de la hauteur, à donner de l'élan à leur dynamique d'engagement. Et comment vous en êtes venu à travailler sur ces questions là ? À travers tout d'abord ma thèse de ma thèse de doctorat à l'ENS Paris-Saclay où j'étais en communication des sciences et je travaillais sur la manière dont j'ai étudié la manière dont la pollution de l'air était traitée par les médias et dont le problème était perçu par la population. Et c'est là que j'ai commencé à analyser les premiers discours d'entreprises sur cette question de la pollution de l'air en milieu urbain et petit à petit aussi du climat. Et j'ai constaté les premiers écarts en fait entre le discours des entreprises, le discours des médias, les perceptions du public et j'ai souhaité ensuite approfondir ce sujet là. Alors on va parler aujourd'hui de greenwashing. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce que c'est que le greenwashing ? Le greenwashing d'une manière générale c'est l'utilisation abusive d'un argument écologique. Donc on a dans une publicité ou un message commercial ou une communication, on va parler d'un produit ou d'un service ou parler de l'engagement d'une organisation ou d'une entreprise en expliquant en quoi est-ce qu'elle est moins impactante pour l'environnement ou moins impactante pour les travailleurs par exemple. Et toute la question est de savoir si les arguments sont proportionnés à la réalité des actions qui sont mises en place. Aujourd'hui comment est régulé justement le greenwashing en France ? Est-ce qu'il y a des institutions qui veillent à ce qu'on ne fasse pas de greenwashing ? Oui en France c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, la RPP. C'est une autorégulation, donc c'est une association qui est financée par les acteurs de la filière publicité et communication qui édicte des recommandations, des règles et l'ensemble des acteurs de la filière s'engagent à les respecter. Ces règles-là. Donc c'est un, la RPP, en tout cas l'autorégulation en France, c'est un dispositif qui existe depuis le début des années 1900 avec les premiers messages de relations publiques et de publicité donc c'est quelque chose qui est assez ancien et qui a été profondément remanié lors du grenelle de l'environnement en 2007 avec la transformation de ce qui s'appelait le bureau de vérification de la publicité en autorité de régulation professionnelle de la publicité et avec une ouverture légère à la société civile et la création de différentes instances et notamment un jury de déontologie publicitaire qui est chargé de vérifier après diffusion si les publicités respectent les règles déontologiques. Alors c'est un dispositif qui fonctionne sur la base de l'adhésion et il y a une obligation de présenter les spots publicitaires avant diffusion pour la télévision. Par contre pour tous les autres médias de diffusion, l'avis de l'autorité de régulation n'est pas obligatoire et on peut décider de lancer une campagne sans demander l'avis ou même quand on a demandé l'avis et qu'il est négatif on peut quand même diffuser. Donc il y a des questions sur justement le périmètre de cette de cette autorité là et sa véritable autorité sur les messages. Vous l'avez dit cette autorité de régulation des professionnels de la publicité elle est composée de plus de 800 entreprises. Quand on voit les noms c'est BNP Paribas, Carrefour, Crédit Agricole, L'Oréal, Mars, Mercedes, Toyota, Unilever, Coca-Cola, Danone, Engie. Quand on voit ces noms qui sont les principaux annonceurs publicitaires, comment elles peuvent, elles ont elles-mêmes intérêt à faire de la publicité, comment on peut comprendre que ce soit elles qui régulent leur propre publicité ? C'est effectivement une question qu'on peut se poser et donc un des enjeux c'est l'ouverture de cette autorité, l'ouverture réelle à la société civile, c'est à dire quelle est la place des ONG dans le fonctionnement de l'autorité de régulation de la publicité et quel est le poids donné à ces avis qui sont forcément différents de ceux des annonceurs que vous avez cité. On pourrait souhaiter l'existence d'un dispositif complètement autonome, mais il faut reconnaître que dans la plupart des pays, on fonctionne avec ces dispositifs-là. Il y a des avantages et il y a un certain nombre d'inconvénients et on a vu ces dernières années avec un certain nombre de rapports qui ont été publiés sur la volonté de soit changer totalement le système de régulation, certains qui prônent la mise en place d'une autorité indépendante, soit à minima une modification du fonctionnement de l'ARP et un durcissement des sanctions à l'encontre des annonceurs ou des agences qui ne respectent pas les règles ontologiques. Sur tout un tas de sujets, la RPP ne se prononce pas que sur les questions écologiques. On a des recommandations sur, par exemple, l'image des personnes, l'image de la femme, par exemple, sur la présence des enfants dans la publicité, sur l'utilisation du français, sur les mentions commerciales. Et en fait, pour toutes ces thématiques-là, les règles sont respectées à 98-99%, voire même parfois 99,5%. Par contre, il y a un problème avec le sujet écologie. Parce que là, dans ce cas-là, on est à un taux de conformité qui était à 95% ces dernières années et qui, lors du dernier rapport auquel j'ai contribué, on est passé à 88%. C'est la seule thématique sur laquelle les règles ne sont pas respectées comme sur les autres thématiques. Donc ça pose question. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de communication sur les sujets environnementaux et donc les marques les respectent moins ? Comment vous expliquez que ce taux de conformité baisse si significativement ? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a certainement un turnover dans les équipes, dans les agences, chez les annonceurs, où ces règles, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ne sont pas forcément bien connues. Donc il y a certainement des erreurs qui proviennent du manque de formation des personnels. Il y a certains manquements qui proviennent aussi du fait qu'on a des campagnes qui sont définies à l'échelle internationale et qui sont diffusées en France, mais les règles françaises sont plus strictes qu'ailleurs. Et donc une campagne qui passe à l'étranger peut ne pas passer chez nous, enfin en tout cas n'est pas acceptable chez nous, donc parfois on a ces cas-là. Et puis je pense qu'on a aussi une méconnaissance, pas simplement des règles, mais de l'impact que peut avoir une communication ou telle ou telle allégation. Je pense que les annonceurs et les agents sont convaincus qu'elles sont dans le vrai quand elles annoncent que, si on prend des exemples, que voilà, acheter une bouteille de gaz, vous savez les bouteilles de propane ou de butane, c'est en achetant cette bouteille-là, on fait un geste pour l'environnement parce que la bouteille est compensée carbone, ou que vous avez un thé qui protège les tigres sauvages parce qu'il y a un partenariat avec le WWF, où effectivement l'ONG va financer la protection d'une forêt tropicale dans laquelle il y a des tigres. Donc je pense que les annonceurs et leurs agences ont le sentiment d'être dans le vrai et elles ont envie de traduire ces engagements-là, mais elles n'ont pas conscience qu'elles vont trop loin et qu'elles utilisent des arguments qui sont abusifs. Mais le gaz, c'est une énergie fossile. Tout le monde sait que ça pollue énormément, par exemple. Comment l'annonceur ne peut pas être au courant ? Je pense que les annonceurs... Je parle souvent des annonceurs et leurs agences parce que c'est souvent un binôme, ou en tout cas il y a des équipes communication chez les annonceurs. Ils ont envie de valoriser des actions qu'ils mettent en place. Mettre en place un programme de compensation carbone, ça va être du temps, de l'énergie, de l'argent. Et ils ont envie de valoriser ça sur un plan commercial. Le problème, c'est que souvent, il y a un raccourci qui est fait au moment de la conception de la publicité ou du message publicitaire. Et c'est tout un enjeu avec la publicité responsable. C'est est-ce qu'on peut avoir une publicité qui est créative, qui est attractive, qui donne envie, tout en restant au juste niveau par rapport aux engagements, par rapport à la réalité des actions, et aussi à la portée des actions. On voit de plus en plus de campagnes de communication sur un plan strict des règles déontologiques. Elles respectent les règles parce qu'elles vont avoir un vocabulaire mesuré, elles vont parler effectivement de ce qui a été mis en place, etc. Mais on nous parle, l'annonceur nous parle d'un enjeu qui est, je ne sais pas moi, 5%, 10% de ses impacts réels. Et ça aussi, c'est du greenwashing, sauf que les règles déontologiques sont respectées. Mais on met le projecteur sur un petit enjeu et on oublie de parler de tout le reste. Donc ça va être le géant du commerce en ligne qui va nous faire un spot publicitaire pour nous expliquer en quoi ces cartons sont faits en matière recyclée. Comme quoi, il y a de l'agro-pâturage autour de ces bâtiments, mais qui ne nous parle pas de tous les enjeux de livraison et de tous les enjeux de conditions de travail à l'intérieur de ces... et des cadences infernales à l'intérieur de ces entrepôts. Donc ce qui est fait est effectivement fait et est bien communiqué, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, il aille. Donc là, c'est un autre problème. Alors une des raisons qui fait qu'on vous a invité, c'est que vous avez porté de nombreuses plaintes auprès de ce jury d'éontologie publicitaire. Est-ce que tout le monde peut porter plainte quand il voit une publicité qu'il estime être du greenwashing auprès de ce jury ? Oui, ça c'est un des... Une des choses qui fonctionnent bien avec le dispositif en France, c'est que c'est très facile de porter plainte, que n'importe quel particulier peut le faire. Il suffit de se rendre sur le site du jury d'éontologie publicitaire, d'aller sur l'onglet « Signale une publicité ». Et là, on a un formulaire à remplir. Alors on nous demande où on a vu la publicité, sur quels médias, pour quelles marques c'était. Il faut décrire la publicité en question et il faut expliquer en quoi cette publicité ne respecte pas les règles d'éontologie. Donc il faut connaître la règle. En tout cas, il faut aller se procurer la règle. Ça, elles sont facilement accessibles sur le site de l'autorité de régulation de la publicité. Et ensuite, on dit, ben voilà, cette partie-là de la publicité ne respecte pas tel point. Et ensuite, on joint un visuel. C'est bien d'avoir pris une photo de la publicité ou le lien sur lequel on a trouvé le document. Et c'est envoyé. On reçoit un accusé de réception. Et ensuite, la procédure va suivre son cours. Donc dans un premier temps, on va vous dire si la plainte est recevable ou pas. Parce qu'il y a certaines règles qui doivent s'appliquer. Est-ce que c'est une publicité ? Est-ce que c'était sur un média français ? Est-ce que c'était il y a moins de deux mois ? Est-ce que vous avez donné votre vrai nom ? Ensuite, on vous dira si la plainte est jugée sur une procédure simplifiée ou si elle passe en audition devant les membres du jury. Et votre plainte est transmise de manière anonyme à l'annonceur, à l'agence, au diffuseur. Qui peut faire leur remarque ? Et ensuite, vous êtes auditionné et vous présentez oralement votre analyse, vos accusations. Il y a la défense de l'autre côté. Et ensuite, le jury se retire, prend sa décision et vous communique l'avis. Et l'avis est ensuite publié sur le site. Et entre le moment où on dépose une plainte et le moment où l'avis est publié, en général, il se passe deux mois. Combien il y a de plaintes qui sont déposées par an ? Est-ce qu'on a une idée ? Sur les enjeux... En relation avec la recommandation de Delopendura, sur le greenwashing à proprement parler, je crois qu'en 2018, c'était 70 plaintes dans l'année. Voilà. Je pense que ça va augmenter là parce qu'on est... Moi, déjà, j'en dépose plus. Et je ne suis pas le seul à le faire. Vous en avez déposé combien ? Et est-ce que vous pouvez nous citer un exemple d'une pub ? Alors là, j'ai fait le décompte récemment. Je suis à une quarantaine de plaintes. Et j'en ai à peu près... Donc, depuis... J'ai commencé à faire ça en septembre 2019. Et j'en suis aux trois quarts de plaintes qui ont été jugées fondées. Voilà. Un exemple récent, ça va être... Alors, une pour laquelle j'ai reçu le... C'est une marque... Une marque automobile qui veut faire la promotion du véhicule électrique à travers une web-série avec un acteur comique connu et qui a intitulé sa web-série La zéro émission. Il n'est absolument pas question d'avantages écologiques que du véhicule électrique. Mais à travers ce terme-là, le message qui est véhiculé, c'est bien de dire que une voiture électrique n'aimait pas de CO2. Et donc, voilà, ma plainte a été jugée fondée. Et donc, là... Ce qu'il faut. Voilà, ce qu'il faut. Donc, ma plainte a été jugée fondée. Là, c'est intéressant parce que souvent, on dit qu'il n'y a pas de sanctions financières. Le JDP, il va publier un avis sur son site web. Donc, c'est un avis qui est publié de manière un peu confidentielle. Il faut vraiment le savoir. Il faut aller chercher régulièrement sur le site. Je crois qu'il y a 27 000 pages vues en 2019 ou quelque chose comme ça. 27 000 visiteurs, pardon. Voilà. Donc, c'est très peu. Souvent, la plupart du temps, ça arrive, la campagne, elle est déjà faite puisqu'il y a deux mois, donc, la campagne, elle a déjà été diffusée. Par contre, il y a certains cas, quand c'est du marquage publicitaire sur des véhicules, par exemple, quand c'est de la publicité sur les lieux de vente, quand c'est là, le titre de la web série, normalement, la marque auto doit changer le titre de sa web série. Donc, ça veut dire qu'il faut reprendre le montage de la vidéo, il faut rediffuser. Donc, on verra, un, on verra si elle le fait. Et deux, donc ça, ça a un coût. Donc, en fait, il y a quand même des enjeux financiers. Donc là, vous prenez un exemple plutôt positif, mais ce que vous dites, c'est que la plupart du temps, en fait, il n'y a pas de sanctions. Les entreprises sont prises la main dans le sac et il n'y a pas de sanctions puisque leur campagne de pub est terminée. Alors, il n'y a pas de sanctions financières, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression. Il y a une pression parce qu'en face de moi, quand je dépose plainte, j'ai souvent le directeur marketing ou le directeur publicité, j'ai souvent la direction juridique, j'ai parfois un avocat. C'est de l'argent. Donc, avoir une plainte fondée au jury de l'ontologie publicitaire, ce n'est pas très bien vu quand même. Donc, les marques font tout ce qu'elles peuvent pour éviter d'avoir des plaintes fondées. Donc, elles se battent en fait contre nous. Donc, ça, ça me fait dire quand même que ce n'est pas anodin. Mais c'est vrai qu'on est sur de l'image. On va écorner un peu leur image. Parfois, ça va avoir des répercussions financières, mais très souvent, comme vous l'avez dit, les publicités sont terminées et donc, il n'y a pas de dommages et intérêts à payer, par exemple, comme on pourrait l'avoir sur des actions judiciaires. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait. il y a une avocate avec qui j'échange régulièrement, qui a plusieurs actions judiciaires en cours, notamment une contre un grand énergéticien. Alors forcément, la procédure, elle ne prend pas deux mois. Là, ça prend un an. Mais derrière, à la clé, il y aura, si l'entreprise est condamnée pour greenwashing, il y aura une sanction financière très lourde pour l'entreprise. Mais parce que le déficit d'images, pardon, j'insiste là-dessus, mais par exemple, une campagne peut être vue des millions de fois, notamment quand c'est des grandes entreprises. Et derrière, le déficit d'images, c'est juste mettre sur le site de l'RPP qu'il y a eu un problème avec du greenwashing. Mais c'est très faible quand même. Clairement, pour moi, c'est insuffisant. C'est-à-dire, il y a, on va dire, on peut dire qu'il y a deux points majeurs sur lesquels il faudrait vraiment agir. C'est premièrement de faire en sorte que l'ensemble des messages publicitaires soient contrôlés en amont par les juristes de l'autorité de régulation de la publicité. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 70 cas de plaintes, mais en fait, des avis avant de diffusion, il y en a plus de 1000 par mois qui sont diffusés, alors qu'on a 70 par an. Donc, en fait, il y a un travail au quotidien mais qui est complètement obscur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe parce que c'est des données qui sont confidentielles. Donc, on ne sait pas comment les campagnes sont modifiées avant leur diffusion. Mais, ce qui est sûr, c'est que ce travail-là mériterait d'être fait pour l'ensemble des campagnes et ça permettrait d'éviter un certain nombre de cas de rénonchie. donc, obliger les annonceurs, les agences à soumettre leur campagne, leur message à l'autorité de régulation. Ça serait le premier point. Et le deuxième point, ça serait effectivement une publicité beaucoup plus forte, beaucoup plus vaste sur les résultats. Quand une plainte, même quand la plainte est infondée, je veux dire, c'est le jeu. Mais en tout cas, de sortir de cette communication très discrète pour avoir, comme on a parfois quand il y a des condamnations judiciaires, on a un bandeau sur le site de l'annonceur qui dit « Suite à telle décision, le produit a été rappelé parce qu'il était dangereux pour les enfants, on pourrait très bien avoir ce genre de bandeau et ça permettrait d'accentuer la pression. Ce principe du name and shame, donc pointer du doigt une entreprise pour écorner son image pourrait être renforcée à travers la publication obligatoire sur les revues professionnelles et sur le site web de l'entreprise. Justement, quels sont les critères qui sont retenus pour considérer que c'est du greenwashing ? Alors, la recommandation de développement durable, c'est neuf items. Moi, je retiens quatre familles, en fait. Il y a ce qui revient très fréquemment, c'est un vocabulaire qui est disproportionné. Par exemple, on va vous dire que tel produit est écologique alors qu'en fait, il est moins impactant, il est plus écologique. Mais en soi, un produit ne peut pas être neutre ou positif. donc ça, c'est la première chose, c'est quels sont les mots qui sont utilisés pour... Vous avez un exemple de produit qui rentrerait dans cette case ? Par exemple, ce thé protège les tigres sauvages. Voilà, ça, c'est abusif, c'est disproportionné. Une allégation plus correcte aurait été de dire qu'en achetant ce thé, vous contribuez au financement d'un programme de protection des forêts tropicales, dans lequel il y a des tigres, par exemple. Forcément, c'est plus long, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire, bien sûr. Mais il y a de la nuance à apporter, on est sur des enjeux écologiques qui sont complexes et de notre côté, on a des souvent publicitaires qui sont extrêmement simples. Donc forcément, à un moment donné, il y a un écart. Donc c'est travailler sur des terminologies qui sont à la fois exactes, claires et qui ne trompent pas le consommateur. première famille, c'est ça. C'est un vocabulaire qui est une allégation qui est disproportionnée. Deuxième famille, ça va être quelque chose qui n'est pas clair du tout. On ne comprend pas quelle est la plus-value environnementale d'un produit ou à quoi s'applique l'argument. Exemple, une célèbre marque de basket à trois bandes qui annonce 100% iconique, 50% recyclé. 50% recyclé, c'est quoi qui recyclé ? C'est toute la chaussure, c'est le plastique au niveau de la semelle, c'est la tige, et ça, même en regardant les mentions qui étaient écrites en tout petit sur le site web, on n'avait pas l'info. Donc là, clairement, on a une allégation 50% recyclé, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc là, c'est le problème de clarté de l'allégation environnementale. La troisième famille, c'est tout l'environnement de la publicité, c'est-à-dire la mise en situation du produit ou du service, où là, on va avoir l'utilisation d'images de nature, d'animaux, le son, parfois c'est des petits oiseaux, on va avoir des labels qui peuvent être là, donc des éléments visuels ou sonores qui nous donnent l'impression de naturalité. Donc ça, ça va être dans le cas de la bouteille de gaz dont je parlais tout à l'heure. Sur le visuel, on a une planète Terre avec la mascotte de la mare qui est un enfant qui sont dans une position de protection de la Terre. Et on a le sentiment que quand on achète le produit, c'est un acte protecteur comme si on allait planter des arbres avec une ONG. C'est exactement les mêmes visuels. Donc là, il y a un abus visuel. Mais là, de mémoire, je vais peut-être écorner où ma mémoire me joue peut-être des tours, mais je me souviens d'une publicité il n'y a pas longtemps à la télévision sur une marque de Hardiscount qui disait en gros on prépare demain avec des enfants qui jouent dans l'herbe ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça, ça veut dire que j'aurais pu déposer plainte auprès du jury de déontologie publicitaire ? Parce qu'elle a dû être vérifiée vu qu'il y a un contrôle a priori sur la télévision. Alors, vous pouvez porter plainte de toute façon, mais ça ne veut pas dire que votre plainte sera jugée fondée. Elle peut être jugée infondée et donc ce que regardent les membres du jury, c'est à la fois le spot publicitaire lui-même, ce sont les arguments, ce sont les caractéristiques environnementales et sociales du produit. Est-ce que c'est un produit qui est labellisé ou pas par un label officiel ou pas ? Et ce sont ensuite les informations qui sont portées sur un site web. S'il y a un lien vers un site web, ce qui est marqué sur le site web vient conforter et peut venir renforcer l'allégation. Et donc, ce n'est pas simplement un passage, mais c'est une totalité. Et ils prennent aussi en considération l'habitude qu'a la marque d'aborder telle ou telle tonalité. Si c'est une marque qui a eu l'habitude d'utiliser l'humour, par exemple, ils pourront plus facilement considérer que c'était un trait d'humour et que ça ne prêtera pas à confusion, par exemple. Donc, c'est vraiment cas par cas. Et il y a des cas où moi, ça m'est arrivé, où de me dire que j'estime qu'il y a un défaut, on va dire, qu'il y a un non-respect des règles et le jury d'avoir une autre interprétation. C'est ça aussi qui n'est pas simple, c'est qu'à chaque fois, ce sont des histoires d'interprétation selon notre sensibilité personnelle aussi. Donc, sur les critères, vous avez dit la clarté, la proportionnalité des messages, le visuel. Le visuel. Et le dernier, c'est la relation avec les gestes qui sont communément admis comme étant positifs vis-à-vis des enjeux de développement durable ou au contraire négatifs. Par exemple, on ne peut pas se moquer de comportement éco-responsable pour vendre son produit. Inversement, on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas pour vendre un scooter thermique, on ne peut pas dire qu'on est trop serré dans les transports en commun, qu'on est serré comme des sardines. C'était un visuel où on avait un visuel de sardines en boîte et c'était « Déplacez-vous moins serré » et la réponse c'était un scooter. Voilà, on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de comportements éco-responsables. Et on n'a pas le droit d'encourager des comportements qui ne sont pas bons écologiquement. Voilà, par exemple, rouler avec un véhicule sur un chemin qui n'est pas une voie ouverte à la circulation, c'est interdit. On n'a pas le droit en France de filmer, de projeter l'image d'un véhicule qui roule sur une plage, par exemple. Ça, c'est interdit alors que c'est le cas dans d'autres pays. Donc, il y a aussi, cette quatrième famille, c'est ça, c'est plutôt le rapport aux gestes éco-citoyens. Et donc, ça peut être, par exemple, si vous vendez des produits qui sont dans un frigo, vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un qui passe des heures le frigo ouvert en train d'hésiter parce qu'il y a de la surconsommation d'énergie en laissant le frigo ouvert. Donc, c'est ces éco-gestes-là. On ne peut pas montrer des enfants en train de jouer avec de l'eau de manière excessive parce que ça va à l'encontre des messages de conservation de l'eau. Je suis tombé sur une publicité d'un grand groupe de téléphoniers qui disait la 5G, c'est plus écologique. Là, on est vraiment, les annonceurs ne peuvent pas ignorer que ce qu'ils disaient est complètement faux. Là, l'annonceur se moque du monde quand même. Alors là, ce qui a été reproché à cette publicité-là, le plus écologique, il est proportionné. Ils ne nous disent pas que c'est écologique. Ils disent que c'est plus écologique. La question, c'était par rapport à quoi et sur quels éléments. Et là, dans le cadre de cette publicité-là, il n'y avait aucun élément dans la page web de destination où on nous disait pourquoi c'est plus écologique. Donc, on avait un argument mais qui n'était pas étayé par des éléments de preuve. On aurait pu nous dire, par exemple, que c'est plus écologique parce que vous avez une meilleure connexion, donc vous allez télécharger et vous donner plus rapidement. Donc, ça sollicite moins les serveurs, ça utilise moins d'énergie. Donc, ça aurait pu être entendable. Après, il y a d'autres enjeux. Le fait qu'on est obligé de changer les matériaux, d'avoir de nouvelles antennes, etc., d'avoir de nouveaux téléphones et qu'au final, la 5G, va nous pousser à une surconsommation de produits et à consommer aussi plus de vidéos, Donc, moi, je suis persuadé que ce n'est pas plus écologique. Mais là, en l'occurrence, le GDP n'a même pas eu besoin d'essayer de décider si oui ou non c'est plus écologique. C'est juste que l'annonceur n'avait mis aucun élément, aucun argument. Donc, au final, forcément, la plainte était fondée. Dans le dernier rapport de l'ADEME, justement, l'ADEME que vous avez participé à rédiger, ce rapport s'étonne que de plus en plus de grandes marques aient des manquements. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Est-ce que ces marques, elles ont des équipes juridiques étoffées ? On ne peut pas plaider, justement, qu'elles ne savent pas ce qu'elles font ? Oui, c'est une interrogation qu'on a chaque année. C'est-à-dire que chaque année, alors qu'on trouve des PME qui se lancent sur un marché et qui décident à... Elles ont trouvé le produit. La dernière fois, c'était des caches caméras qui se vendent comme ça sur le web. Bon, que cette boîte-là, elle fasse une erreur de communication, on peut se dire, pourquoi pas ? mais c'est toujours surprenant de la part de grandes entreprises. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a le turnover des équipes, il y a le fait que parfois, c'est des campagnes internationales qui sont diffusées en France. Pourquoi pas ? Mais je pense que parfois, c'est simplement qu'elles sont convaincues de la véracité, de la proportionnalité de leur message. Et puis, parfois, c'est juste que ce n'est pas... Vu que les sanctions sont faibles, il y a des entreprises qui, quelque part, se moquent un peu des sanctions et qui diffusent, même si elles savent qu'elles prennent un risque parce que le risque n'est pas très élevé. Vous qui connaissez bien ce milieu-là, est-ce que vous avez rencontré des directeurs marketing, des directeurs RSE qui vous disent tant qu'il n'y a pas de sanctions, nous, on continue à jouer comme ça ? Alors, ce n'est pas trop comme ça qu'ils vont le dire. Mais par exemple, quand vous êtes un acteur de l'énergie, vous sortez une campagne, vous avez forcément une plainte. Si vous êtes un acteur du nucléaire, vous allez voir une plainte de Greenpeace sortir du nucléaire, etc. Ces ONG-là, elles vont porter plainte sur 5, 6, 10 points de la recommandation des Leopendurables. Au final, vous êtes peut-être condamné que sur 2, 3 points. Vous vous dites « J'ai 3 points, j'ai quand même gagné 7 à 3. » Et donc, en fait, ils ont le sentiment d'avoir quand même défendu et d'avoir fait une bonne pub parce qu'elle a aussi généré des réactions et que de toute façon, quoi qu'elle fasse, ces acteurs-là vont réagir négativement. Donc en fait, ils se disent « Oui, j'ai eu une plainte au jury, mais au final, on a été accusé sur 10 points, il n'y en a que 3 qui sont fondés, donc on en a eu 7 infondés, donc finalement, on ne s'en est pas si mal sortis. » Et puis, je pense qu'ils se disent aussi que le point de vue de ces ONG-là, ce n'est pas le point de vue de la société dans son ensemble. Donc ça ne reflète pas le point de vue de… J'étais, un dernier cas, dans une audition au JDP, le directeur marketing m'a dit « Mais je ne comprends pas votre argumentaire, nous, on a fait des post-test, il n'y a aucun, sur 150 consommateurs, il n'y en a aucun qui nous a dit qu'il avait l'impression que le produit n'avait pas d'impact sur l'environnement. Donc pour lui, il n'y avait pas de problème en fait. Alors il y a une pub qui a posé problème aux yeux de l'ARPP, qui a reçu un avis défavorable, c'est une pub pour un vélo électrique hollandais. Dans un spot, on voit une voiture de sport et dans son reflet, on aperçoit des usines, des accidents de la route. Sous-entendu, la voiture, ça pollue et c'est dangereux. Finalement, la voiture fond, elle se transforme en vélo électrique. Cette pub, elle a été diffusée en Allemagne et aux Pays-Bas et elle n'a pas été diffusée en France. Quand on sait que l'ARPP est financée très largement par les constructeurs automobiles qui sont parmi les principaux annonceurs en France, on se dit qu'il y a quand même un énorme conflit d'intérêts. Oui, on peut se dire ça. Je pense que c'est légitime de se poser cette question-là. C'est vrai que cet avis, déjà, je trouve ça très positif que l'entreprise ait soumis la vidéo à l'ARPP. Elle a décidé finalement de ne pas diffuser la campagne et de ne pas la modifier parce que c'était un budget trop important de la modifier pour la diffuser finalement en France. Est-ce que finalement, le fait d'avoir cet avis négatif, ça n'a quand même pas permis de diffuser la campagne et qu'elle soit bien vue ? C'est possible aussi. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin derrière de relancer une campagne puisque le buzz qu'il y avait eu autour de cet avis-là a fait connaître la marque et ce produit-là. Mais oui, ça questionne la légitimité de l'autorité de régulation de la publicité et son ouverture réelle aux parties prenantes. Et ça interroge sur les équilibres et ce qu'il y en a déjà au sein de cette structure et sur le poids des lobbies au sein de la structure. De mémoire, ce qui avait été reproché, c'était qu'on voyait des usines alors que quand on voit des usines de raffinage de pétrole, par exemple, ça ressemble à peu près à ce qui était montré. Je ne sais pas si il y a exactement ça. Oui, de mémoire, ce qui était reproché, c'était une vision uniquement négative de l'industrie automobile à travers effectivement des choses... Alors c'est sûr que ça tranche avec la vision à l'inverse complètement idyllique de l'automobile à travers le bonheur, le plaisir, voilà. Donc c'est... Oui, ça a été... Elle a été retoquée pour ces raisons-là. Mais effectivement, je pense que ça pose la question du réel dialogue au sein de la RPP entre des annonceurs très puissants et d'autres acteurs représentants de la société civile qui forcément ont moins de poids. Il y a une autre question quand on parle du greenwashing sur de nombreuses marques et de nombreux packagings. On voit souvent des labels qui sont en fait quand on creuse des coquilles vides. Est-ce qu'on a le droit de mettre un label éco-bidule alors qu'en fait, il n'y a rien derrière ? Est-ce que ça, c'est répréhensible ? Alors sur une publicité, oui. Il y a un des... Quand je parle tout à l'heure d'éléments visuels ou sonores, je le mets là-dedans. C'est un point spécifique de la recommandation de développement durable. Les logos ou labels autodécernés, etc. Ne pas faire passer pour un... Comme un label officiel, un label qui est décerné, etc. Donc ça, si c'est sur une publicité, oui. Mais il faut comprendre que les règles de déontologie publicitaire ne s'appliquent qu'à des publicités pour lesquelles vous allez payer pour être diffusés et ça ne s'applique pas à des packaging de produits. Donc sur un packaging de produits, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je parle d'allégation environnementale et du coup d'illustration et tout. Et ça, ce n'est pas à contrôler et vous ne pouvez rien faire. C'est d'ailleurs une des faiblesses. C'est tout ce qui a trait au marketing. Donc là, on est sur du marketing produit. Ça, ce n'est pas régulé aujourd'hui en France. C'est un gros problème justement, ce manque de régulation sur le marketing produit. Le greenwashing, on le voit beaucoup sur les packagings ? Oui, on le voit beaucoup parce que quand vous êtes en supermarché et que vous faites un achat, souvent, vous allez regarder ce qu'il y a sur le produit. Il y a énormément d'achats qui se font de manière habituelle. Mais il y a quelques achats pour lesquels on prend les packagings et on regarde. Si vous prenez une boîte d'œufs, par exemple, et que vous voyez une poule qui est sur de la paille, etc., vous n'avez... Sauf si vous regardez le code, vous ne saurez pas que c'est une poule qui est élevée en batterie. Donc, vous pouvez avoir une poule qui ne voit jamais le jour et pourtant dessiner sur la boîte une poule qui est en plein air. Et ça, ça fait du mal aux producteurs qui, eux, ont des poules élevées en liberté, des poules labellisées bio, des œufs labellisées bio et qui vont mettre la même chose sur leur packaging. Eux, en plus, il y aura bio. Mais en tout cas, le dessin de la poule en liberté, c'est le même. Donc, c'est un vrai problème parce qu'on voit quand on se balade aujourd'hui dans les rayons, les produits sont plus naturels, plus écologiques les uns que les autres et même en étant experts du domaine, on a du mal à savoir ce qui est vrai ou pas. Comment expliquer que là-dessus, il n'y a pas de régulation ? Est-ce que dans d'autres pays européens ou dans le monde, il y a des régulations sur les packaging ? Sur le packaging, je ne pense pas qu'il y a. Il y a des régulations qui sont fortes sur les ingrédients, l'origine de certains produits, etc. Oui, mais sur l'argument écologique, je ne pense pas. Et ça, pour l'instant, ça reste une jungle. Les marques peuvent faire ce qu'elles veulent. Et c'est d'ailleurs un des... les inconvénients du greenwashing, c'est vraiment cette concurrence déloyale. Il y a deux aspects. C'est la concurrence déloyale entre des marques qui s'engagent réellement, qui font des efforts et qui ont du mal aujourd'hui à les valoriser par rapport à d'autres entreprises qui font du greenwashing de manière plus agressive. Et le deuxième aspect, le deuxième impact, c'est que nous, consommateurs, on ne sait plus faire la différence. Et que quand on... Des fois, on a l'impression de faire un geste, alors qu'en fait, l'annonceur a... Il n'a pas menti, mais disons qu'il a exagéré. Et parfois, du coup, ça ne nous incite pas à réfléchir sur est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ou de ce service ? Est-ce que je peux trouver une alternative ? Donc en fait, ça freine, le greenwashing freine la transition écologique. Et oui, le fait qu'il y ait un manque de régulation au niveau des packagings, pour moi, c'est un vrai souci. Alors, la Convention citoyenne s'était beaucoup penchée sur la question de la publicité, et notamment sur celle des SUV. Au final, qu'est-ce qui reste des propositions dans la loi climat qui va passer sur ces questions de publicité ? Alors, au moment où on fait cette interview, la commission mixte paritaire, donc le projet de loi a été défini, présenté à l'Assemblée, amendé. Il est parti au Sénat, qui a fait des modifications, et il y a une commission mixte paritaire, donc députés, sénateurs, qui s'est réunis, et contre toute attente, ils se sont mis d'accord. Sauf que le texte final qui va être promulgué, je n'ai pas pu encore en prendre connaissance. Il n'est pas, j'ai vu simplement une des pêches ou quelques articles de presse, mais je n'ai pas vu l'article à proprement parler. Donc, je ne saurais pas vous dire ce qui va finalement rester. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait plusieurs items sur notamment l'obligation d'affichage d'un éco-score. Donc ça, c'est positif, mais la question de l'affichage environnemental, ce n'est pas nouveau, et on se demande pourquoi ça a mis autant de temps à arriver, et il va y avoir encore une expérimentation, etc., donc ça serait bien que ça soit effectivement généralisé. Il va y avoir la reconnaissance du greenwashing comme pratique commerciale trompeuse. Donc, c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on peut déjà faire des actions judiciaires pour pratiques commerciales trompeuses sur du greenwashing, mais là, le fait que ce soit inscrit dans la loi, ça va peut-être attirer davantage l'attention des juges sur ce sujet-là. Donc, peut-être qu'il y aura plus d'affaires qui seront effectivement jugées. Ça veut dire qu'elles pourraient potentiellement avoir des sanctions financières ? Oui, parce que ça, il y a des sanctions financières qui sont lourdes, c'est des procédures judiciaires, donc c'est plus long, mais du coup, derrière, il y a des pénalités, ça peut se chiffrer en millions d'euros, et les obligations de communication, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus, c'est une autre envergure que les plaintes au niveau du jury des ontologies publicitaires. Donc là, c'est possible qu'avec l'inscription, cette inscription dans la loi, ce type d'action soit généralisé. Il y avait aussi cette question de la, on voit les slogans se multiplier sur tel produit de notre en carbone ou zéro émission, donc là, a priori, la loi devrait interdire l'argument neutralité carbone, pour un produit ou un service. Et ça, ça serait très bien parce qu'aujourd'hui, le consommateur a l'impression de faire un achat ou de se faire livrer quelque chose sans impact sur le climat, c'est complètement faux, c'est juste qu'il y a une action de compensation qui se fait de manière différée, incompleinte, et c'est vraiment, là, il y a tromperie, donc ça, ça serait bien que ce soit dans la loi. Et à côté de ça, il y a tous les engagements climat, les engagements climat des acteurs de la publicité de la communication qui devront être publiés régulièrement, vérifiés par le CSA, et là, ça devrait donner des choses intéressantes, mais on est bien loin, effectivement, des propositions des citoyens et de la Convention citoyenne pour le climat qui avaient demandé de réduire l'exposition publicitaire des citoyens et d'interdire certaines publicités. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé, par exemple, comme interdiction ? D'interdire la publicité pour les produits les plus impactants, type SUV, mais il y en a d'autres. Et donc là, se poser la question de où est-ce qu'on met la barrière, quels sont les produits qu'on interdit ou pas, et le gouvernement a préféré basculer sur des engagements de la part des annonceurs, des publicitaires, des médias, et les ONG craignent que ces engagements ne soient pas tenus. Voilà. Justement, la Convention citoyenne voulait encadrer la pub sur les SUV qui représentent 36% des ventes de voitures et 41% des dépenses publicitaires de voitures. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence, finalement, de légiférer sur ce type de produits extrêmement polluants ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un produit polluant et quels sont les indicateurs qu'on va prendre ? Si on prend l'indicateur unique du climat et qu'on a des SUV qui sont électriques ou hybrides, malheureusement, ils vont même avoir un bonus écologique. Donc, il y a un problème, déjà, dans la politique gouvernementale de favoriser l'achat de ce type de véhicules. c'est vrai que quand on constate qu'en moyenne en France, les émissions moyennes par véhicule ont augmenté alors qu'on est censé les réduire drastiquement, et cette augmentation, elle est bien sûr liée à l'explosion des ventes de ces véhicules qui sont toujours plus gros. Donc, ça pose vraiment question. la difficulté, c'est la publicité n'est pas la seule en cause et d'assortir une interdiction de publicité à un malus très fort et à une disparition à terme, à une interdiction de commercialisation à un moment donné. Donc, ce qui est par exemple prévu pour les véhicules diesel, qu'on dise à telle échéance, on n'aura plus le droit de les vendre, donc on interdit la publicité 5 ou 10 ans avant et ça, ça a un sens. Mais simplement vouloir jouer sur la publicité, il me semble que c'est ne regarder qu'un aspect du problème et oublier les autres aspects. Alors, chaque jour, une personne verrait entre 1200 et 2200 messages publicitaires et recevrait en comptant le sponsoring, le placement de produits, les enseignes et les devantures de magasins, les logos sur les vêtements, 15 000 stimuli commerciaux. Ça, c'est un chiffre que j'ai trouvé sur Utopia et qui émène d'un chercheur belge, Arnaud Prêtre. Je voulais savoir, on a souvent entendu ce chiffre. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qui vous inspire ? Est-ce que finalement, ce n'est pas la place de la publicité qui est, outre le greenwashing, qui est trop importante dans nos sociétés ? Oui, le greenwashing, c'est un élément parmi d'autres. C'est la question, effectivement, de l'argument écologique, mais plus largement de la confiance qu'il y a entre les citoyens et les marques et le rôle des marques en faveur de la transition écologique. Donc, le greenwashing, je pense que ça questionne ça. Mais au-delà, effectivement, c'est difficilement acceptable de constater qu'on est bombardé de messages publicitaires. un message publicitaire, il est là pour faire vendre. Alors que, dans le même temps, nous sommes censés réfléchir à notre relation aux objets, aux produits, à notre idée du bonheur. Est-ce que c'est parce que je suis au volant d'une voiture ou parce que je porte tel vêtement que je vais être plus heureux ? Donc, d'un côté, on veut nous faire acheter des produits, même s'ils sont moins impactants, pourquoi pas ? Et de l'autre côté, on doit se questionner sur, ai-je besoin de ce produit ou de ce service et comment est-ce que je peux réduire mon impact ? Et réduire mon impact, c'est forcément limité. C'est moins de vêtements, c'est des produits qui viennent de moins loin, c'est moins d'énergie, c'est moins de déplacements ou en tout cas des déplacements moins impactants. Donc oui, ça me paraît assez incompatible. Donc, on a du mal à poser la question de la place de la publicité en France parce que on a un discours anti-pub qui est de plus en plus audible et ce discours-là, il est vraiment nécessaire pour aider à la prise de conscience. Mais de notre côté, dans notre modèle économique actuel, on a par exemple les médias qui dépendent énormément de la publicité, on a bien sûr des hommes et des femmes qui travaillent dans ces secteurs-là et du jour au lendemain, on ne peut pas comme ça couper tout un secteur. donc il faudrait arriver à imaginer d'autres moyens par exemple d'alimenter les médias en France pour leur permettre de persister et de réfléchir à d'autres manières d'utiliser la publicité, la communication, le marketing, mais pour aller davantage vers des modèles qui sont compatibles avec le développement durable. Est-ce que sur cette question de la régulation de la publicité, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qui sont intéressants, d'autres fonctionnements que de l'autorégulation ? Il me semble qu'on est dans la plupart des pays, les cas que je connais, on est sur l'autorégulation de toute façon. Il y a toujours la possibilité de saisir les tribunaux et c'est ce qui se fait, c'est ce dont on entend parler régulièrement, mais en général, la profession, c'est autorégulé et il me semble qu'en France, on est en avance sur ces questions de Greenwashing. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin et qu'on ne doit pas aller plus loin. Aujourd'hui, ne serait-ce que le dernier bilan publicité environnement ADEM à RPP et le prochain qui devrait sortir en 2022, on verra ce qu'il donne. Mais en tout cas, les chiffres du précédent rapport ne sont pas bons et il est urgent, à mon sens, de durcir les règles. Justement, faisons de la politique fiction où on vous bombarde président de la République ou ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous faites ? Quelles sont les premières actions que vous feriez pour encadrer la publicité en France ? Ça, je ne m'attendais pas à cette question. On a déjà obligé tous les annonceurs à faire valider, à faire en tout cas, à soumettre leurs outils de leur campagne de publicité à la RPP, gonfler, gonfler, recruter à la RPP pour pouvoir traiter cette surcharge de travail et ensuite durcir les sanctions, sanctions financières et sanctions en termes de communication, c'est-à-dire faire de la mauvaise publicité à tous les acteurs qui ne respectent pas ces règles. Je pense que déjà ça, ça en calmerait certains. Il y a aussi un gros enjeu de formation de l'ensemble des acteurs de la filière. Ça, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, à chaque fois, le bilan publicité environnement, je travaille dessus depuis 2015 et chaque fois, on conclut en disant qu'il est important de former à la fois les jeunes qui se lancent dans ces métiers-là et les professionnels et les professionnels qui sont en poste. Donc ça, c'est une nécessité. Après, je ne pense pas que ce soit du ressort du président ou du ministre de l'économie, mais en tout cas, plus de sanctions financières et obligés. Après, il y a la question de qu'est-ce que la publicité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit parfois des campagnes où la campagne est bien s'isolée. On voit qu'il y a eu une attention accordée à la réglementation et à côté de ça, sur le site web, on a les mots qui ne sont pas du tout les mêmes et ça y est, sur le site web, on sauve la planète. Et donc là aussi, parce que d'un côté, on a de la pub et donc hop, on peut être attaqué alors que sur le site web, on est libre de faire ce qu'on dit. Donc, il y a aussi un enjeu de cohérence en fait. Mais ça, il est temps que les entreprises se rendent compte que les publics sont attentifs à ce manque de cohérence-là et que ce qu'on dit sur une publicité, il faut avoir la même tonalité, la même posture sur son site web et la même posture quand on est en relation commerciale, par exemple. Et donc, c'est avoir un peu cette vision d'ensemble. Est-ce que vous êtes sollicité par du personnel politique ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que vous sentez que cette question est en train de monter dans le débat public ? Alors, j'ai été sollicité ces derniers mois par Mathieu Orphelin et son équipe au moment du dépôt de leur projet de loi justement de loi Evin-climat et ensuite au moment de la discussion à l'Assemblée du projet de loi climat pour donner mon avis sur les mesures qui étaient envisagées ou proposées par les différentes parties. C'est clair que c'est un sujet qui monte parce que ces deux dernières années, on a eu tout un tas de publications à la fois d'ONG, d'experts, des tribunes de la part des professionnels. On a des engagements de la filière, on a des projets de loi. Donc oui, c'est un sujet et la Convention citoyenne bien sûr qui a mis le doigt sur le lien entre publicité et climat. depuis plusieurs mois effectivement, on voit cette thématique monter ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement. Ce n'est pas simplement la ministre de l'écologie mais ça monte au niveau du Premier ministre avec des arbitrages qui sont faits à ce niveau-là. Donc oui, il y a une montée en puissance. Est-ce qu'il y a un sujet sur le greenwashing qui vous semble important et qu'on n'aurait pas abordé ? Non, on en a parlé rapidement mais on peut accuser certaines boîtes de faire du greenwashing alors qu'elles respectent la réidentologie et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une publicité qui est bien faite sur une action qui a été pertinente, enfin pertinente, en tout cas l'action a été réalisée. Il n'y a pas de doute sur la véracité de l'action et le vocabulaire utilisé, c'est clair, ils n'en font pas trop mais ce n'est juste pas le problème et c'est pour ça qu'on les accuse de greenwashing et ça les entreprises ont du mal à comprendre parce qu'en gros elles mettent le projecteur, elles valorisent des actions qui sont, c'est important qu'elles fassent ça. On va dire, c'est pas nul, ça a de l'importance, ça a de la valeur mais ce n'est pas là-dessus qu'on les attend. On les attend sur leurs enjeux principaux, sur leurs enjeux majeurs et on veut savoir ce qu'elles vont faire sur ces enjeux-là. Et donc, il y a tout un tas d'observateurs, d'acteurs qui prennent mal ces communications-là parce qu'elles semblent déplacées, décalées par rapport aux enjeux majeurs. Et donc ça, on appelle ça du greenwashing, tout le monde appelle ça du greenwashing parce que c'est un terme qui est connu et pourtant, elles respectent les règles ondologiques. Et donc, c'est ça qui est difficile à faire comprendre aux entreprises. Est-ce qu'il y a une, vous qui travaillez là-dessus, est-ce qu'il y a une campagne vraiment qui vous a écoeuré où vous dites le monde tourne pas rond après avoir vu cette pub ? Oui, il y en a plusieurs, mais j'aimerais, si c'est possible, parler aussi de campagnes qui sont positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marques qui font de belles campagnes, ce sera pour après. D'accord. Dites-moi, une campagne qui vous a écoeuré et après, vous citeriez justement une campagne qui vous a semblé intéressante. Une campagne qui m'a écoeuré, par exemple, c'est une campagne d'un énergéticien qui s'appelle, alors c'était un post Facebook, c'était pas une vraie, ou une post LinkedIn ou quoi, sur les réseaux sociaux, qui s'appelait « Oser la compensation carbone ». Et moi, j'ai trouvé ça complètement déplacé parce que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de réduire, c'était sur les avions, c'était de réduire nos déplacements à l'avion. C'est pas d'oser la compensation comme si c'était un acte courageux, etc. Alors finalement, ma plainte a été rejetée. Ça n'a même pas été considéré comme un manquement aux règles ontologiques. Mais moi, je trouve ça vraiment déplacé. Ah oui, j'en ai une autre. Quand on nous dit rouler à l'hydrogène, c'est ne rejeter que de l'eau. Là aussi, ma plainte, et pourtant, j'ai demandé la révision et ça a été refusé, l'argument a été jugé comme conforme aux règles ontologiques. Pour moi, c'est vraiment trompeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire rouler à l'hydrogène, c'est ne rejeter que de l'eau. Je veux dire, il faut prendre en compte le cycle total et on a l'impression du coup que c'est une technologie qui n'a aucun impact négatif. Donc voilà, ça, ce sont des cas. Oui, par exemple, il y a du platine dans la pile à combustible, etc. Oui, et puis pour fabriquer, pour concevoir l'hydrogène, on va générer beaucoup de CO2. Ça n'est qu'un vecteur énergétique et donc il faut à un moment donné sur un cycle de vie, effectivement, ça ne rejette que de l'eau. Mais partout ailleurs, ça a plein d'impact et c'est juste un transfert de pollution, en fait. Et donc, on trompe le consommateur. Donc ça, ça m'agace parce que l'agence en question, l'entreprise en question, elles ont l'impression d'être dans leur droit, dans leur bon droit. Elles ne voient pas le problème et c'est ça qui me gêne. Donc ça, ça m'écoeure un peu. Mais bon, c'est aussi pour ça que je me bats et que j'essaie de leur expliquer en quoi c'est problématique. À côté de ça, il y a des tas d'entreprises. Alors, ce sont plutôt des PME parce qu'elles ont un engagement, elles ont été conçues autour d'un engagement de soutenabilité depuis le début. Elles font des choses le mieux possible. Elles ne disent jamais qu'elles font les choses parfaitement. Elles ont une forme de transparence, d'honnêteté sur les difficultés qu'elles rencontrent. Et donc, on a des entreprises qui communiquent et qui nous font percevoir leur cheminement, leur réussite et aussi, parfois, leurs échecs ou en tout cas, les challenges à relever pour les années qui viennent. Et c'est intéressant aussi de montrer qu'il est possible de communiquer, qu'il est possible de s'engager sur ce chemin-là et qu'on peut derrière valoriser ça et développer ses ventes et valoriser ses équipes, attirer de nouveaux talents, etc. Donc, c'est aussi ça qui est un message important à faire passer, je pense, c'est qu'on a besoin des compétences des professionnels, de la communication, du marketing, de la publicité pour donner une image plus positive d'une vie bas carbone, d'une société qui soit plus soutenable et on a besoin parce qu'on a besoin de changer les perceptions, de changer les comportements et donc, les professionnels de ces secteurs-là savent le faire. Maintenant, il est temps qu'une majorité d'entre eux qui le fasse à bon escient alors qu'on est encore, je pense qu'il n'y a encore qu'une minorité qui fait ça et du coup, ça nécessite aussi de changer le modèle d'entreprise avec des entreprises qui sont réellement plus soucieuses de leurs impacts environnementaux, sociaux, sociétaux et pas simplement avec un regard focalisé sur les résultats économiques. Vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied, mais dernière question, quel est le message justement que vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent ? Déjà que le greenwashing, c'est un sujet, c'est pas la totalité des enjeux de communication, publicité, marketing responsable mais c'est un sujet qui permet quand même de toucher du doigt un certain nombre de problématiques associées à ces enjeux-là. Donc c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger, qui évolue depuis 20 ans, ça évolue, donc il faut continuer à suivre, à surveiller. Deuxièmement, parce que c'est ce que j'ai dit aussi à plusieurs reprises, c'est cette nécessité de se former, bien sûr de connaître les règles dontologiques, de voir dans quel cas elles s'appliquent, d'avoir des exemples, mais aussi tout simplement de se former aux enjeux climatiques, aux enjeux biodiversité, aux enjeux écologiques au sens large, parce que je pense qu'on ne peut, quand on est chargé de promouvoir un service, une entreprise, un produit, on a besoin de comprendre ce que c'est qu'un bilan carbone, de comprendre ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, même si on n'est pas expert du sujet, on a besoin d'avoir les bases suffisantes pour échanger avec les experts avec lesquels on va travailler. Et donc ça, ça veut dire s'intéresser à ces sujets-là et donc s'ouvrir aux autres. Comprendre pourquoi une ONG va avoir telle position, comprendre comment, voilà, pourquoi une consommatrice ou un consommateur va aimer tel produit ou va se méfier de tel argument. Voilà, c'est vraiment s'ouvrir aux autres pour enrichir sa propre pratique, sa propre compréhension des enjeux et faire son métier différemment. Mathieu et Janis, un grand merci d'être venu dans le Greenhater Club. Et à bientôt. Merci, au revoir.